bonjour jean marc coach chéri golf.com j'en suis sûr vous en avez marre de ce slice vous n'êtes pas le seul beaucoup de joueurs font du slice il suffit de prendre un bon cours de golf en vidéo pour arrêter ce slice vous allez comprendre d'où vient votre club comment arrive votre face assez c'est hyper frustrant de se de se pointer sur le départ du 1 et de se dire mais qu'est ce qu'il ya à droite quoi il se passe quoi il ya de l'eau à droite vous êtes déjà tendu rien que le fait de savoir qu'il ya un point d'eau à droite parce que vous savez que votre balle va aller à droite mais il faut le corriger vous n'êtes pas le seul beaucoup de joueurs font du slice et on arrive chez 95% des joueurs à leur donner une balle droite voire en draw dans ce cours je vais vous montrer comment arrêter votre slice le slice est fini on arrête tout ça à la limite il vaut mieux la mettre longue à gauche que courte à droite dans l'eau il vaut mieux la mettre très longue à gauche je vous explique tout ça tout de suite dans cette vidéo je vais vous donner trois points pour arrêter le slice cette vidéo je l'ai appelé la technique platini la technique du coup franc parce que platini c'était un très bon tireur de coup franc mais est ce que vous vous rappelez comment platini s'y prenait pour tirer les coups francs mais moi je me souviens très bien on va on va essayer de le faire avec une balle de golf on va la mettre sur ti et platini n'avait pas là le ballon sur le ti la technique du coup franc c'est d'essayer de prendre la balle le plat de votre pied c'est la face de club on va jeter le pied à l'extérieur ça va créer une friction sur la balle et la balle qu'est ce qu'elle va faire elle va tourner de droite à gauche donc grâce à la technique du coup franc mais au lieu de faire du slice il va falloir quelques temps mais au lieu de faire du slice vous allez faire du draw le draw qu'est ce que ça fait la balle elle est légèrement lift et donc à la tombée qu'est ce qu'elle va faire elle va rouler rouler alors que le style qu'est ce que ça fait au contraire ça donne une rotation à la balle comme ça ça monte ça rebondit à droite au lieu de rebondir à gauche pour aller vers l'avant donc le style c'est quoi c'est déjà un chemin de club qui vient de l'extérieur à l'intérieur avec une face de club qui est à droite du chemin ça veut dire quoi à droite du chemin la face de club elle arrive orientée à droite avec un chemin de l'extérieur vers l'intérieur c'est comme si on faisait mais certains qui jouent au foot vont comprendre d'autres qu'on joue au ballon dans la rue vont comprendre aussi si vous faites un extérieur du pied slice extérieur du pied c'est on fait ça un pied qui arrive de l'extérieur vers l'intérieur avec l'orientation de votre cou du pied orienté à droite donc si vous comprenez comment ça fonctionne avec votre pied vous allez comprendre comment ça fonctionne avec votre club donc on va partir du principe où les trois clés hyper importantes pour ne plus faire de slice c'est d'abord un bon grip je vous ferai une leçon spéciale sur le grip mais là vous allez juste essayer de me mettre la main gauche légèrement tourner vers la droite alors vous allez avoir une sensation un petit peu bizarre ça va créer un peu de tension sur votre bras gauche mais ça va vous refermer naturellement la tête de club au lieu de la garder à droite la deuxième chose grâce à un grip légèrement tourné à droite et un chemin de club qui arrive non pas de l'extérieur vers l'intérieur mais on va penser au coup franc vous allez essayer juste de m'envoyer la tête de club un petit peu plus à l'extérieur l'objectif comme sur le ballon de foot créer une friction cette friction va faire tourner la balle et va l'amener très très loin c'est le naturel du swing regardez un swing ça va de l'intérieur à l'extérieur vous imaginez ce cercle qui va un petit peu à l'extérieur au lieu d'aller chercher la balle la prendre en descendant et là je vous fais une petite démo le la troisième le troisième point clé on a vu grippe on a vu chemin de club et maintenant le troisième point clé on va voir vous allez essayer juste de vous installer légèrement plus sur votre pied droit au contraire du cours de la semaine dernière où on était avec les fer et on voulait le poids du corps 70 30 là on va faire un poids du corps 70 30 pour être un petit peu plus derrière et le fait d'être un petit peu plus longtemps derrière va nous libérer les bras à travers la balle vous rappelez trois points clés je voulais répéter je vous fais une petite démonstration rappelez vous un bon grip légèrement tourné vers la droite une position du corps légèrement sur les talons en appui sur la jambe droite et on va essayer de créer une friction un petit peu à l'extérieur comme le coup franc et voilà ok donc grâce à ça votre slice c'est fini donc n'hésitez pas à aller voir le cours sur la description ci dessous j'ai créé un programme dédié à la correction du slice donc si vous avez du slice n'hésitez pas à vous cliquer dans le lien ci dessous et je vous dis à tout de suite